j'ai déjà fait un petit peu tatané je crois que j'ai un petit peu abusé sur la transparence là ça va ça va bon donc là on est avec kéto j'ai l'impression que le jeu un peu fort là on avait kéto attendez attendez les petits réglages du début de live vous savez ce que c'est plaignez pas trop j'ai encore reçu beaucoup de mails de gens qui se plaignent des débuts de live où je je fais un peu mon setup mais ça c'est inhérent au fait d'être streamer ça personne n'y échappe et je crois que les gens je crois que les gens l'oublient les gens l'oublient donc là on avait kéto on doit rejoindre le charge le charles pardon pour cette partie 15 qui s'annonce d'emblée ça va être une ça va être une partie rythmée voilà je préfère prévenir si les gens aiment le rythme ah bah voilà voilà oui j'ai pas menti on va pas dire que j'ai menti on va dire des choses mais pas que j'ai menti on pourra dire des choses mais pas que j'ai menti voilà hop et ben hé hé oula ouais j'ai un petit peu merdé sur le sur le sur la transparence mais bon regardez si je suis sur une voiture noire ça va voilà on va jouer comme ça là on me voit bien quoi donc une partie rythmée mais une partie qui va qui va nous dévoiler quand même beaucoup plus de l'intrigue là on va rejoindre le charles pour rejoindre higashi et qui nous dise un petit peu plus là de ce qui s'est passé avec ce ce clochard qu'est ce qui s'est passé avec le clochard il l'a tué il a récupéré l'argent il a fini ça au capitaine et il s'est débarrassé du clochard ça ne lui ressemble pas ça ne lui ressemble pas oui pour la partie 16 je mettrais un petit peu moins de transparence parce que je je sais que vous aimez me voir donc on retourne au charles et on va voir ce qui s'y trame oh bah voilà oui oui d'accord regardez ça saut du tomahawk non c'était renversé c'est pas grave et bien sûr le charles était gardé par des sbires bon bah c'est bien depuis qu'on est passé au niveau 2 au niveau frappe on est quand même bien plus efficace je sais pas si vous avez remarqué mais moi moi si je gueule toujours un peu dans le micro j'ai l'impression qu'on va pas m'entendre parce qu'il est un peu loin en fait faudrait que je parle comme ça c'est un micro professionnel vous comprenez vous comprenez que j'ai mis tout j'ai mis j'ai mis l'argent j'ai mis tout l'argent de l'appartement dans le micro là j'ai hypothéqué j'ai quasiment hypothéqué pour devenir streamer regardez les cernes j'endors plus la nuit c'est beaucoup de soucis pour moi et ma famille ce qui se passe actuellement par rapport au stream j'arrête ça me donne envie de chialer bon on va pas se racheter un gars chapon c'est bon on a compris on a compris que ça servait à rien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est quoi ? C'est quoi ? Jigashi... Tu... Tu t'es mort à l'enverte ? Hein ? 1 ans avant... Je t'ai pris un coup d'enverte à Matsgane Gumi. Je t'ai pris des millions d'euros. Mais à l'époque... Je t'ai vu la mort à l'enverte de l'enverte. Je t'ai vu la mort à l'enverte de l'enverte. Oh mon dieu... C'était donc lui ? Je t'ai vu la mort à l'enverte de l'enverte de l'enverte. Est-ce que tu t'es mort à l'enverte de l'enverte de l'enverte de l'enverte ? Oui comme maintenant, t'es en train de faire n'importe quoi... Gashi... Voilà ! Voilà la vérité ! Qui blesse ! Je t'ai vu la mort à l'enverte de l'enverte de l'enverte. Pour nous aider, tu veux nous tuer maintenant ? Oh ! A d'autres ! A d'autres ce genre de petites excuses ! Oh putain ! V'là les cloches battent ! Oh la la ! Quelle scène ! Oh la ! Je vous avais dit que ça allait être une... Une partie 15 rythmée ! Il est temps de mériter ton salaire ! Mais mon fond vert qui merde toujours ! Faudra qu'un jour on m'explique ! Bon en même temps c'est la Playstation 4 ! Faut pas trop être... Allez ! Oh bah ! Commence bien ! Allez ! Bon ! Vous voulez la jouer comme ça ? Oh je suis mort ! C'est la première fois ! Ah ouais ! Ok ! C'est mon premier game over ! Je vous avais dit que cette vidéo serait pleine de surprises ! J'ai pas fait gaffe à la barre de vie ! En fait j'étais sur Higashi ! Je m'évertuais à me battre tel un... Samouraï ! Et euh... Ça n'a point marché ! Bon ça va ils sont sympas ! Pas de cinématique ! Bon allez ! Je... Je déconne pas ! Saut du Tomahawk ! Voilà ! On va essayer de la jouer bien ! On va essayer de jouer bien ! Tac tac ! Cassage de gueule ancestral ! Evidemment ! Ah ! Celui là était... Est-ce qu'il était bien nécessaire le dernier ? Ah ! Je pense qu'il avait eu son compte ! Ah ! Il y a des moments ! J'ai des possibilités ! Un Higashi ! On va se le faire là ! Allez ! Oh magnifique ! Et oh ! Doucement ! Attends ! So... 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 Mysterio ! Voilà ! Oh ! Joli ! Non ! Voilà ! J'ai acheté la compétence pour... Pas me faire baiser ! C'est pas trop mal pour le moment ! Attends ! Il est caché ! Il est là ! On va s'occuper de l'autre ! Voilà ! On va essayer de gérer ça bien ! Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ah ! C'est une séquence ! Oh ! Cine... QTE ! QTE de l'enfer ! Ouais ! Ah ouais ! Là je t'ai bien remis les lombaires ! Non mais moi aussi je peux faire ça ! Ah ! Il m'a fait une attaque euh... Euh... Qui m'a blessé euh... Véritablement ! Allez ! Avec Keto on enchaîne ça ! Putain la manette est vibre ! Je vous raconte pas ! Faut bien la tenir ! On va peut-être se bouffer un truc ! Oh putain ! 140 PA ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Le live... Euh... Le... Le... Le combat était euh... Etait pas trop dégueu ! Bon un peu brouillon quand même ! Mais bon... J'ai... J'ai... J'ai arrêté de... De streamer pendant au moins euh... Une journée hein ! Faut être indulgent ! L'indulgence tout le monde ! Toujours ! N'oubliez jamais ça ! En cette... En cette journée de Noël ! Ça y est tu parles ! T'as pu le dire avant ! T'aurais évité de te faire péter la gueule ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Le capitaine... Matugane ! Le capitaine ! Matugane ! C'est exactement ce que je pense Traquenard Manipulation Oui pas Matsugane, Capitaine Amura C'est à dire que c'est mon ami qui était en train de faire C'est à dire que c'est un ami Si tu ne peux pas, tu ne peux pas être en train de prendre Tu ne peux pas être en train de prendre C'est un ami C'est vrai C'est vrai, il est vrai Il n'y a pas de l'homme Il n'y a pas de l'homme Il n'y a pas de l'homme Il n'y a pas de l'argent D'accord, donc tout ce qu'on avait imaginé se révèle être vrai. Il a monté de toutes pièces le braquage pour se débarrasser de Keto, qui était quand même le second, pour prendre sa place et monter. Et maintenant, le chef de famille de la famille Matsugane n'est qu'une poupée de paille, vous vous souvenez ? Donc, Amura a mis en scène un braquage et fait porter le chapeau à Keto-san pour le faire renvoyer. Mais lui, qui avait toutes ces infos, il ne pouvait pas nous les filer, là ? Même là, tout de suite, cette violence inutile. À quoi bon qu'est-ce qu'en courage ? Pourquoi-je ? Mais si Higashi est au courant, pourquoi obéit-il à Amura au doigt à l'œil ? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose et qu'on est en droit de se poser. Oh là, flashback, flashback, vous êtes prêts ? Demonstrant un peu, je suis en train de trouver la information, et j'ai dit, j'ai mis en train d'être dans un livre ton «Akaale ». Je suis en train de s'y aller à la ville et, je suis en train d'être là dans la barre du capital. Mais moi, je n'ai pas en train d'être ici. C'était juste pour l'Akahana. Il y avait aussi l'Akahana ? Oui. L'Akahana a eu 9000 millions d'Akahana, et j'ai essayé de faire de l'Akahana. C'est-à-dire, l'Akahana a eu 1000 millions d'Akahana. Et puis, c'était pour l'Akahana. Je suis trop fort, des fois ça m'agace. Ma femme aussi. Je devine tout. Tout le temps. Le prix de la baguette. Les croissants. Je sais déjà tout. Ah bah ça c'est con. Je vais me cacher derrière mes lunettes. C'est-à-dire-dire, C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'étais là. Et là, c'est Yigas. C'est-à-dire qu'il y a un-à-dire qu'on est là-dire. Un-à-dire? Un-à-dire qu'on-à-dire qu'il y a un homme. L'Akahana a eu 10 000 millions d'Ak-jahana. A cause de toi le Clochebot est mort C'est ça... J'ai tout parlé comme ça Quand j'ai appelé l'application, j'ai appris que j'ai l'air comme ça J'ai appris que j'ai acheté l'application de mon avis et je vais en finir bah oui parce que c'est notre pote toi tu sais pas ce que c'est l'amitié je suis tu sais pas ce que tu fais c'est bien oui tu es bon c'est vraiment le méchant lui si on n'avait pas compris là on le sait bien c'est le méchant on en arriverait à avoir de la peine pour ce pauvre homme toi je t'ai déjà cassé la gueule le mec en rose terrible flashback très terrible flashback c'est ça c'est ça c'est vrai que tu as joué C'est mon signe, je ne sais pas si je n'ai pas dit qu'il n'y a pas parlé, il a peur d'aller en prison, c'est vrai, les flics le soupçonneraient sûrement. Quoi que c'est, il va chez ? Bon bah on a quand même l'explication sur cette affaire de cambriolage, c'est déjà ça. Ah, on va en savoir plus sur le Lord. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Flashback, encore flashback, mais je vous avais dit, cette vidéo 15, c'est du propre. Oh, et donc on a une enfance un peu délicate, mais notre père a quand même eu le temps de nous apprendre à chicoter les autres. Alors, comment est-ce qu'il s'est passé à la maison de Yagami ? J'étais en train d'être dans le milieu. C'était une chose qui n'est pas une chose qui n'est pas possible. Après, il s'est passé à la maison, il s'est passé à la maison et il s'est passé à la maison. Il s'est passé à l'âge, et il s'est passé à l'âge. Alors, il s'est passé à l'âge, et il s'est passé à l'âge et à l'âge. Il s'est passé à l'âge, et il s'est passé à l'âge. Arrête, Keto, tu m'as toujours aimé. On a toujours été très proches. T'as le sens de l'humour. L'âge, il s'est passé à l'âge... on va le savoir ça on va le savoir ce qu'il s'est passé pourquoi ça l'avait gonflé que je passe mon examen en quoi ça te concerne mais je suis gentil c'est tout il m'apprécie pour ma gentillesse c'est ça c'est ça c'est ça on est lié par le désespoir et l'injustice de la vie je suis certaine je suis certaine mais si si j'ai dit que je 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 Sympathique Merci pour ta bienveillance Gâchis Allez on va arriver au chapitre 4 Il se passe plein de choses dans cette vidéo Décidément De la sauvegarde, de la cinématique Si je m'attendais à ça En achetant ce jeu Ah un résumé C'est parti J'apprécie énormément Leur résumé à chaque fois Parce que c'est succinct Et efficace Chapitre 4 Un cadavre dans le placard Oh quelle idée Tellement originale On sent que là le... Les mecs ils ont fait du brainstorming pendant deux jours Mais bon c'est efficace Bureau de la famille Matsugane Décidément lui il ne fait que du mal aux autres Ça y est Ça y est il a pris la place du vieux Il est en jogging Quand on est en jogging Ça veut dire qu'on est le boss On n'a plus rien à branler de rien On est en chaussette en jogging Bah lui aussi il est en jogging Mais il appuie la même tronche Il y a une mutinerie C'est qui lui Elle ne l'aura pas connu longtemps La mise en scène est pas mal Quand même pour un jeu vidéo C'est vrai Ça c'est rythmé Franchement pour un jeu vidéo c'est pas mal écrit Les dialogues sont bons L'histoire est pas démentielle Mais pour un jeu vidéo c'est pas mal C'est un jeu vidéo c'est pas mal Alors les chorés c'est le clan adverse des yakuza Pour ceux qui suivent pas Ça c'est le truc C'est moi-même C'est parti pour le corps de Kuri-Moto. Et puis, il a perdu deux yeux. Les yeux ? C'est à dire que c'est de l'événement de Mogura. Mais comme ça... Il n'y a pas d'argent ou de l'événement. C'est de l'événement de l'événement de Mogura. Oh, dis donc. Ils veulent mettre la ville à feu et à sang ? Il faut que j'empêche ça. Dis donc. C'est quoi encore toute cette violence ? Inutile. Bon. Déjà, je vais faire un tour dans mon frigo. Ah bah, on peut pas. Regardez. Voyez un peu mes missions. Où est passée ma veste ? On avait dit que la partie 15 serait où est passée ma veste. On va le faire. Euh... On refait un petit brin de causette avec lui. J'ai fait un petit brin de causette avec lui. J'ai fait un petit brin de causette avec lui. J'ai fait un petit brin de causette avec lui. Ok. On va repasser derrière ce putain de siège parce que tout est mal agencé. Et évidemment, vous me connaissez. Et je vais mettre mon disque favori de chez Popo. Voilà. Par contre, on peut toujours pas euh... Changer le décor euh... J'ai pas... J'ai pas... Faudrait que j'aille dans un magasin et euh... Euh... Attraper, déplacer, oui euh... Mais euh... Ah, peut-être, attends. J'essaye quelque chose. On prend la plante. On la range. Euh... Sélectionne un objet. Ah, on peut mettre mes trucs. Voilà. Putain, mais ça va tout changer dans ce putain d'appart. Euh... Je vais mettre le thon. Voilà. Et la plante, on va la mettre euh... Dans un endroit complètement nouveau. On va la mettre ici. Voilà. Et bah voilà. C'est pas plus joli ? Comme ça, quand j'arrive chez moi, bon bah j'ai mes petites saloperies euh... Bon. Non mais euh... On va faire la mission Retrouver la veste. Histoire de... De respirer un peu. Parce que là, l'histoire a avancé d'un coup. Donc on va se faire une petite mission secondaire. Euh... Ah bah Keto... Mais à chaque fois Keto, il me rappelle hein. Ah non. Oshinokun m'appelle. C'est le hacker hein, je crois. Allo ? Ici Yagami. Yagami-san. Yagami-san. Il faut que vous m'aidiez. Eh... Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a eu un accident au cabinet d'avocat Genda. Eh ? Comment ça ? Eh bien... Il s'est passé quelque chose de horrible, venez vite. Ah. Ok, j'arrive tout de suite. Je crois que là... Je crois que là, cette mission secondaire va attendre. On peut... On peut pas euh... Laissez... On peut pas. C'est mes amis. Vous comprenez ? Si un jour vous, vous avez eu des proches, ou des amis. Je suis sûr que vous comprenez la situation. Où je me trouve. Parfois, dans la ville, il y a certaines priorités. Donc euh... Je vais d'un pas décider... Euh... Au bureau d'avocat où je bossais avant, en fait. Je... Bon là, il y a encore quoi... Oh putain, mais... C'est qui eux ? C'est des nouveaux ? Non mais alors toi déjà... Ok, ok. Allez vas-y, frappe-moi. Hop là. Pas trop mal. Mais je fais toujours un petit peu les mêmes combos. Ça se voit, je crois. Ok. Euh... Normalement là, il me dit que j'ai une... Ah oui, blessure mortelle. Euh... Oui, mais j'ai... Une trousse de secours. Voilà. Et d'ailleurs, on va aller tout de suite, vite fait... Dans le... Dans l'inventaire. Pour ce... Ça c'est quoi ? Véritable explosion de douceur à base d'autres sources naturelles. Non. Je veux mettre dans mes raccourcis. On va se mettre ça. Et ici, on va se mettre un truc à bouffer. Voilà. Voilà. Et après je vous embête plus. Voilà. Donc on va aller dans les bureaux. Mais là, il y a une mission secondaire, hein. Je suis pas fou, hein. Ah, voilà. Rendons-nous sur les lieux de l'incident à Camerocho où nous avons de nouvelles concernant le dispositif. Attends, c'est la présentative qui parle. Ok. C'est une télévision, donc. Rendons-nous sur les lieux de l'incident à Camerocho où nous avons de nouvelles concernant le dispositif. Ils enquêtent encore sur cet attentat à la bombe. Ah oui, c'est vrai qu'on a comme mission secondaire, un peu comme dans Batman, de... De désamorcer certaines bombes. Selon les derniers rapports de police diffusés, la bombe était artisanale et comportait un minuteur télécommandé. La police continue de chercher toute preuve pouvant conduire au coupable. Les citoyens sont invités à appeler la police s'ils aperçoivent un individu louche ou des sacs abandonnés. Passons aux autres informations. Le bébé Panda né le mois dernier continue de bien grandir. Donc, si je comprends bien, ils espèrent encore trouver un indice. Un numéro masqué ? Serait-ce le terroriste ? Bon, il va falloir que je trouve la bombe. Serait-ce le terroriste ? Si je réponds, ça pourrait avoir des conséquences alors. Ah bah je réponds. Donc, la quête secondaire où est ma veste, on la fera. Mais pour l'instant, on va faire la bombe. Parce que bon, une bombe quand même, bon... Je sais ce que j'ai dit par rapport à l'amitié avant. J'ai vu vos messages. Mais une bombe. Les autres peuvent se défendre. Enfin, il n'y a pas une bombe dans le cabinet d'avocats, soyez... Hein ? Il faut réfléchir un petit peu. Ah ah ! La police est impuissante. Vous ne trouvez pas ? Yagami-san ? Ah, il me nargue. Le poseur de bombes fou encore frappé. Vous êtes le poseur de bombes ? Comment connaissez-vous mon nom ? J'ai fait mes petites recherches. Vous êtes détective privé, pas vrai ? C'est pas vos oignons. Ah ah ! Ne faites pas l'enfant, Yagami. C'est amusant, non ? Fermez-la. Est-il vraiment sage de vous comporter ainsi avec moi ? Ou préférez-vous trouver la prochaine bombe sans aucun indice ? Quoi ? Ah ah ! Voilà qui vous fait changer de ton. Je le sens dans votre voix. Je sens la tension monter. Quel est votre but ? Et votre mobile ? Le système de sécurité de Kamurocho est tellement déficient que la ville aurait déjà dû disparaître. Quoi ? Pourquoi payer des impôts quand le gouvernement ne subvient même pas à ses besoins ? C'est une horrible vengeance merdique d'un cloche-botte. Un criminel gaspillant l'argent des Contribab en bombe n'a pas son mot à dire. Ah ah ! J'aime votre style, Yagami-san. Même si j'adorerais en débattre davantage, je crains que le temps presse. Alors, on s'y met ? Enflure. Cette nouvelle bombe que j'ai placée dans Kamurocho est vraiment dévastatrice. On va avoir une petite énigme pour savoir où elle se trouve. Alors, soyez attentifs. Il y a un bœuf dans l'auberge. Je sais où est le bœuf. C'est la vache normande. A chaque fois que je passe devant, je dis que c'est la vache normande. Il y a un bœuf dans l'auberge. C'est là qu'elle se trouve. Un bœuf dans l'auberge ? Ah ah ! Cinq minutes, Yagami-san. L'heure tourne. Je sais, c'est en bas à gauche de la carte. Merde encore. Un bœuf dans l'auberge. Réfléchissons. Là, il y a un resto. Il y a un bœuf. Il va être sur la photo. Il va être... Merde, non, non, je veux pas aller là. Ah putain. Je sais que c'est un resto. Mais comme je bouge beaucoup, le nord, le sud... Ah putain. Non, 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 non. C'est pas par là. Faut que je regarde bien la photo. Si ça se trouve, je suis passé devant. Ah putain. Ah putain. Ah putain, mais je me souviens bien. Il y a une grosse vache. Bon, ça va pas être ça. Ah putain, mais je me souviens bien, hein. Je vais pas courir partout Pour le retrouver Je regarde bien les photos C'est une rue Pour moi c'est en bordure Pour moi c'est en bordure de ville Elle doit pas être très loin Normalement elle est à l'autre bout Ils vont me faire courir Donc elle doit être à l'autre bout Mais peut-être que c'est pas un resto Peut-être que c'est un magasin Parce que je dis un resto Mais on va faire les magasins Ah oui ça c'est la clinique Ah merde Mais ça se trouve c'est un truc de jeu Je suis quoi ça Ah oui c'est le mec qui est sur le toit Ah putain Je sais que c'est Je sais C'est un petit peu énervant On va pas passer 1000 ans Le mieux c'est de courir partout Qu'est-ce que je fais Je vais passer dans cette rue là Et on va voir si Déjà si je suis dans le bon sens Ça va être mieux On va faire toute la rue là Comme ça Et on va regarder déjà Si j'ai 5 minutes On va voir si on trouve la vache J'ai pas le temps de me battre là les gars Si tu me battre là Si tu me battre là Si tu me battre là Quoi tu me battre là Ah parce qu'il est en mode baston Oh je vais la louper la bombe Je suis en train de faire n'importe quoi Ah je suis sûr que je suis pas loin Je suis sûr que je suis pas loin Putain Putain mais normalement il doit être sur la photo Attends il faut que je réfléchisse Il a dit une auberge Putain je regarde mieux les photos Ah il y a un buff dessus Il pense qu'il n'y a pas de buff à l'entre Il est peut-être caché De toute façon on n'a pas le choix on y va On va bien voir Et je regarde sur la route C'est mon seul indice Ta gueule ta gueule Putain mais le temps passe vite Merde Je n'ai que 3 minutes Mauvais signe Buff ça veut dire quoi ? Un bœuf Une vache Oh L'Akimaru-chou Sauf qu'il n'y a que 2 Akumaru-chou dans Kamuro-chou Akushimaru Ça doit être là que l'auberge est en jeu Hôtel-district Auberge Oui Hôtel Il y a un Akumaru-chou Dans l'hôtel-district Pas de pain à perte C'est là qu'il faut aller Un Akumaru-chou Dans l'hôtel-district Lieu Zone Donc c'est celui-là Ouais donc c'était pas là où je me dirigeais Bon allez hop on y va Je suis loin là Non Allez En espérant que ça le fasse Quelle tension On se penserait dans Die Yard C'est pas con l'idée des petits Mais j'ai eu du bol hein Quand j'ai marqué les réponses J'en sais strictement rien ce que ça veut dire Putain mais j'arriverai jamais en 2 minutes Si ça va le faire Allez poussez-vous Condomime Alors bien sûr ils veulent se battre Mais moi j'ai pas le temps Merde ils veulent vraiment que je les tue Mais putain j'ai pas le temps les gars Ta gueule Ah là c'est bon Putain cinématique et tout On a eu le temps de faire tout là C'est grandiose Un bœuf dans une berge Je veux parler de la cumulose chaude Dans hôtel district Où est la bombe ? Là Je l'ai trouvé Même conception Je vais simplement sortir ce fil là Comme la dernière fois Donc c'est le rouge Ouais c'est die-hard quoi Le fil rouge Le fil vert Enfin vous savez Cette petite blague Qui était pas drôle d'ailleurs Déjà à l'époque Ça y est Elle s'est arrêtée Elle s'est arrêtée ? Oui le décompte s'est arrêté Elle n'a pas détonné Vous devez cesser Ah 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 Magnifique Vous vous êtes merveilleusement débrouillé Yagami-san Écoutez Fils de Surveillez votre langage Si vous devez accuser quelque chose C'est bien Kamurocho Pas moi C'est vraiment genre l'ennemi dans Batman quoi Que voulez-vous dire ? Cela n'arriverait pas Si Kamurocho avait investi Dans un système de sécurité décent L'automatisation de nos vies Les situations qu'il accepte Tout le pays est responsable Classique Rejeté sur les autres Serait-ce de la colère ? Qu'y a-t-il ? Vous regrettez que rien n'explosait ? Épergnez-moi vos sarcasmes Vous serez moins fiers Quand vous échouerez la prochaine fois Ha 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 La prochaine fois ? Hé ! Tsss ! Il n'a pas encore terminé Quel est son but ? Fais chier Ok 100 PA On en est où là ? Dans notre quête Des 6000 PA Pour devenir Ah putain On en est à Putain Vous pouvez aller vous recoucher On n'en est qu'à la moitié 3157 Nous ne sommes pas prêts Décidément à arriver au boost Attaque niveau 2 C'est malheureux quand même Par contre on pourrait acheter Le boost vitesse combo de niveau 2 Augmente grandement la vitesse de combo C'est tentant Ouais j'ai cédé J'ai cédé Bon ça va J'ai été faible J'ai cédé Je me dis que Je me dis que si le jeu étant bien fait Ils vont me redonner plus de PA au fur et à mesure Vous comprenez ? Et j'ai débloqué de nouvelles aptitudes Et bah voilà Tigre uniquement C'est quoi ça ? Mouvement technique Par lequel vous sautez par dessus un ennemi Pour le lancer ou lui asséner un coup de pied Appuyez sur un Lors d'un saut de mouton Et bah j'achète ça moi Et voilà Et bah voilà Et bah voilà Bon J'en suis où au niveau de ma petite vie ? Bon je suis full vie Ça c'est un resto On peut rien acheter à emporter Ouais ouais Ok Donc bon non On fait la mission On fait la mission Où est ma veste ? Voilà On est perturbé On est beaucoup perturbé Mais On peut faire la mission Où est ma veste ? Là on est parti sur les quêtes secondaires Continuons j'ai envie de dire Continuons Allez Dossier Veste perdue Donc c'est celle-ci Donc c'est celle-ci Et celle-là C'est au milieu du rêve C'est notre amie Qui veut devenir chanteuse Qui n'a aucun talent Evidemment Donc on va faire Veste perdue Donc C'est sympa Ils nous disent que c'est Bah alors Ah parce qu'elle est cachée Allez regardez ça Elle était cachée Et voilà Donc voilà Tout simplement Mais d'ailleurs J'ai même pas lu J'ai compris que c'était La veste était perdue Mais Quelle est l'intrigue De cette veste perdue Le client est au Walt Jackson Sur Tankeshy Street Il est brun Et porte une veste grise Et une chemise rouge Il va falloir qu'on l'identifie Oui oui je sais Je sais Mais mes amis peuvent attendre Un petit peu Là Il y a quelqu'un Qui a perdu sa veste Puis moi Je viens quand même De faire De vous sauver D'un attentat Je vais me faire la main Sur ces Sur vos enfoirés Moi je vais passer En mode Pétage de gueule Manuel Il est un petit peu Plus costaud que les autres Lui Eh oh Tu vas te calmer Eh oui Il est un peu plus costaud Sauf les autres Les autres Toi Menu frottin J'aurais peut-être dû garder Mes 3000 Ah il y a un truc A ramasser là Eh oh Tu vas sortir du bar à pute Attendez J'ai envie de faire un truc Je vais prendre ça Voilà Tu vas comprendre là Il y en a qui comprennent Que le morse Et voilà Petit coup de latte au sol C'est fini Ah là par contre J'ai pas compris Quand il dit ta gueule Je comprends très bien Mais quand il dit D'autres trucs Curieusement J'ai beaucoup plus de mal Rien que mieux que le vinaigre Pour neutraliser l'odeur D'une poubelle Ah bah vous avez Des conversations Passionnantes Eh oh Je voulais Je voulais Faire le saut de mouton Oh là Eh oh Déjà Toi tu vas lâcher Cette bat Tomahawk Ouais Il était pas relevé Oh joli Là c'est un saut renversé Magnifique C'était pas mal Je suis pas peu fier Disons Je commence à comprendre Un petit peu mieux L'érudiement du combat Donc C'est dans ce petit bar là Qu'on a rendez-vous Avec quelqu'un Avec une chemise grise Il me reste beaucoup de vie ou pas On peut se bouffer Un petit truc là Vite fait Allez Bienvenue monsieur Je vais vous prendre Un jus d'orange Et un poulet épicé C'est bien Il me dit déjà Ce que j'ai déjà pris Pour pas que je Rachète les mêmes choses Jus d'orange Poulet épicé Très bien Normalement ça me donne un peu de PA Merci Oui 20 PA Bah dis donc Mais il est pas très propre ton truc J'ai trouvé un plastique résistant Et quoi Deux plastiques résistants A l'étage Bon alors il est où notre contact là Sa veste a disparu là C'est une mission de premier ordre C'est lui Quoi on peut pas lui parler C'est curieux Et puis en plus je me cogne dans la porte Mais quoi On peut pas sortir de chez toi Mais attends Qu'est-ce que me disait Mon dossier Il me disait quoi Il est brun Il porte une veste grise Et une chemise rouge Veste grise Et chemise rouge Il est peut-être à l'étage Ah attends Il y a une petite vis là Ah non c'est un câble abîmé Je suis très très friand Des câbles abîmés Putain mais j'arriverai jamais A rentrer dans ce truc là Sans me heurter A la porte coulissante Alors Ils ont tous une chemise grise Ah bah c'est lui C'est toi En fait j'aurais pu te parler Dès que j'avais fini mon repas Pardon j'ai fait tomber la table Oh Vous ne seriez pas Yagami-san par hasard Si Et j'ai reçu votre requête Alors Si nous parlions à faire Elle est où ta veste T'as été chier quelque part Tu l'as oublié Allez Dis moi la vérité Je suis un professionnel Ça reste entre nous Il s'agissait d'une veste volée Ouais Mon sac a été volé Et elle était à l'intérieur Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois Au parc Je suis allé aux toilettes Et voilà Je suis allé aux toilettes Et je l'ai oublié là-bas Mais quand j'ai réalisé Je suis retourné au courant Et il avait déjà disparu Pas de chance On ne peut rien les sans surveillance Dans cette ville Il y avait autre chose dans le sac Ouais Mon porte-monnaie et ma montre Était aussi à l'intérieur Comment tu vas me payer alors ? Mais c'est la veste qui m'importe J'y tiens vraiment plus que tout au monde Veste du tigre Elle était incrustée d'or ou quoi ? Non C'est plus une valeur sentimentale Mon grand frère me l'a donné Et je le respecte énormément Ok je comprends Vous avez contacté la police ? Oui Mais ils m'ont dit Que j'allais me faire foutre Et que j'avais plus de chance De la retrouver Et que les chances de la retrouver Était quasi nulles Ils ne sont pas allés Avec le dos de la cuillère Mais ils n'ont pas tort Dans quel parc avez-vous perdu votre sac ? Et pouvez-vous me le décrire ? Le parc pour enfants Sur Chichichifu Street Le sac est jaune Avec des sangles en cuir Et plus petit qu'un sac de sport Donc il est jaune Avec des sangles en cuir C'est pour moi parce que j'ai une mémoire poisson rouge Super merci Pouvez-vous aussi me décrire la veste ? Le porte-monnaie et la montre ? Ma veste est bleue et blanche Et il y a un tigre brodé au dos Alors il a une veste bleue et blanche Et il y a un tigre brodé au dos Putain mais t'as des goûts de merde toi Et il y a aussi une inscription Tiger dessus Mon porte-monnaie est en tissu bleu Et ma montre est jaune vif Je devrais noter tout ça Ouais ouais ça doit être mieux Parce que moi j'ai déjà tout au coulis Très bien Je ne peux rien vous promettre Mais je ferai de mon mieux pour les retrouver Pouvez-vous me payer 500 000 yens pour mes honoraires ? Je ne vais pas vous mentir Je n'ai rien Je n'ai rien Je peux... Vous pouvez m'enculer si vous voulez Mais je... C'est tout ce que je peux faire pour vous Je ne vais pas vous mentir C'est une sacrée somme pour moi Mais cette veste n'a pas de prix Alors je vous ferai signe quand je l'aurai retrouvé J'entendrai la bonne nouvelle Mais je t'en prie Mon dieu Bon je devrais commencer par le parc où il a perdu le sac Oui Mais je sais où il se trouve le parc pour enfants C'est le parc qui nous mène à la chirurgie esthétique Enfin chez le docteur Tenai Celui qui me sauve à chaque fois de mes blessures mortelles Donc la carte Le parc se trouve Voilà c'est ça Il n'est pas loin de là où je dois me rendre pour sauver Allez hop Voilà c'est parti Alors je devine déjà la suite Il va y avoir plusieurs mecs avec plusieurs sacs et plusieurs vestes Il va falloir que je trouve le vent Quoi encore de la bagarre Allez saut du tomahawk Non J'ai choisi celui-ci au dernier moment Ah ils se défendent de mieux en mieux les bougres Allez regarde Hop toi Je l'aime bien ce coup là Ah j'aurais pu faire une Une action La tag Il n'y a rien à ramasser par ici Parce que des fois En re-regardant Enfin en re-visionnant Certains passages Pour voir si le son est bon Je me rends compte que j'oublie beaucoup de pièces Tiens j'y suis jamais entré ici Mais oui mais ma vie est Ah je pourrais bouffer un petit hamburger vite fait Allez ça va C'est pour la collègue Je prends juste un mi-check Juste un mi-check Ah il se pose pour boire un mi-check lui Allez hop c'est bon Comme ça je suis full vie Et ça me fait gagner 2-3 PA Ah bah j'ai Oh bah putain j'ai gagné un J'ai gagné un trophée J'y vais pas parce que tout va être flouté pour vous Hein quoi On a regardé un concours pour pourvoir l'amitié entre le Smile Burger et la communauté locale Je vous explique Non non mais explique rien du tout ça m'intéresse pas Mon dieu D'abord chacun de nos invités peut prendre un cliché Smile avec l'un de nos membres du personnel Smile Ensuite nous publions ce cliché sur notre site Smile officiel Et enfin nos autres clients peuvent se reconnecter afin de voter pour le sourire gagnant Simple non ? Eh ? Attendez vous vous foutez de ma gueule Vous allez publier notre photo en ligne ? Nos photos en ligne ? Oui Mais en compensation de cette invasion dans votre vie privée Le gagnant aura la primeur de notre menu secret Qui est à base de coulis de merde Mais vous devrez quand même payer vos commandes Ah Vous êtes des gens sérieux ça va Alors après nous avoir forcé à sourire et charger nos photos en ligne Vous voulez en plus nous extorquer de l'argent ? Monsieur pourriez-vous peut-être défoncer les sourcils ? Pourquoi ne pas offrir un joli sourire à la place ? Bon sang je voulais juste un burger comment me sortir de l'art ? Allez soyez sympa pourquoi ne pas prendre une photo avec moi ? Je m'appelle Anaïda En passant Allez Bon d'accord je ne peux pas résister à un menu secret Super alors c'est parti on va prendre une photo devant le restaurant Allez c'est l'affaire de 5 minutes je vais gagner quelques PA Ça va ? Arrêtez de vous plaindre Et faites moi ce beau sourire je sais essayer de rire pour voir Oh la la J'aurais jamais dû rentrer dans ce restaurant Sachant qu'il y a mes amis qui m'attendent Sachant qu'il y a la veste à retrouver Comment faire un selfie ? Ouvrir l'appli appareil photo et appuyer sur R3 pour passer en caméra frontale Appuyer de nouveau sur R3 pour repasser la caméra arrière En utilisant la caméra frontale vous pouvez faire un selfie Oui bah comme un vrai téléphone quoi Vous pouvez changer les expressions du Yagami comme suit Inquiet, colère, charmant, naturel Tournez le bon endroit et faites un Trouvez le bon endroit et faites un selfie stylé Bah alors Voilà Et voilà Bon c'était pas si terrible Par contre je savais pas qu'on pouvait faire des selfies Vous devriez peut-être travailler un peu votre sourire monsieur Et vous de naturel joyeux ? Absolument pas, va te faire enculer Ça répond à ta question Et vous, vous me demandez mon meilleur sourire Et maintenant vous me jugez ? Ne froncez pas les sourcils Faites risette C'est plus chouette en attendant les résultats Allez On a gagné quelques PA Oui oui mais L'agence peut attendre Je sais l'agence est là Mais d'abord cette petite veste Ça va être un cloche bot qui l'a volé ? Bah évidemment c'est toujours les cloches bot Je regarde déjà comment ils sont fringués Je demande à ce pauvre type À ce pauvre air S'il est au courant de quelque chose Excusez-moi monsieur Excusez-moi monsieur Hein ? Vous voulez quoi ? Je cherchais un sac qui a été perdu dans le coin Je me demandais si un cloche bot ne l'avait pas volé Ah ! Ah bon ? Quel genre de sac ? Un jaune avec des sangles en cuir Il était oublié aux toilettes puis volé Mais il y avait un porte-monnaie et une veste à l'intérieur Ça vous dit quelque chose ? Non, je ne l'ai pas vu Ouais, menteur C'est toi, c'est toi Mais... mais... Vous voyez ces clochards là-bas ? Ces cloches bot là-bas ? Ils ont peut-être des infos Ils traînent ici toute la journée Je les trouve très louches Ils ont peu d'argent Et ils quémendent aux autres Un peu comme moi mais... Vous comprenez ? Je vois Merci du conseil Merci pour cette délation citoyenne Excusez-moi, je cherche un sac qui a été perdu dans ce parc Est-ce que vous l'avez vu ? Bon, ils vont vouloir se battre Je le sens gros comme une maison Oh ! Tu crois que tous les ensembres sont des voleurs de sac ? Exactement ! Exactement ! Et toute leur famille Non, 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 pas du tout Je pensais juste que vous auriez pu le voir étant cloche bot Puisque vous passez beaucoup de temps ici C'est un sac jaune avec des sangles en cuir qui a été oublié dans les toilettes Ouais, je l'ai vu Vraiment ? Une idée de ce qui lui est arrivé ? Peut-être ? Si tu m'apportes un bento ? Oh non, non, j'espère que c'est pas une quête à rallonge Vraiment ? On doit marchander ? Héhé, désolé J'ai tellement faim que ma mémoire est un peu floue Un bento tonkatsu Ça sera parfait Tu peux aller l'acheter au popo au coin de la rue Oh, et prends-en deux, tiens On a faim tous les deux Et j'en suis sûr qu'un estomac plein me rafraîchira la mémoire Bon, ce n'est pas une demande exagérée Oh, Tori, t'as fini de prendre Yagami-san pour ton garçon de course ? Yagami-san m'a sauvé la vie Arrête de le faire courir dans tous les sens Pfff, d'accord Plus de course, je vais tout te dire Ah, alors j'espère que c'était vraiment parce qu'on a fait quelque chose avant Qui a permis ça Merci Kondo-san Tu es un cloche-botte, mais tu as une bonne âme Peut-être même tu en as une C'est rien Alors, à propos du sac Il y a une bande de gamins turbulents qui traînent ici la nuit Ah quoi, les Yamakasi Anonymous ? Parce qu'on les connaît Il me file vraiment la migraine Moi aussi Mais l'autre nuit, ils ont été infernaux Un gamin a crié bingo Et un autre a dit qu'ils allaient acheter de la bonne Quoi qu'il en soit Ils ont sorti des toilettes avec un sac qui correspondait à ta description Bah oui, évidemment, c'est ce sac-là Ça doit être le même Oui, bah oui Tu as vu à quoi ressemblaient les gamins ? Pas vraiment, à part le plus crétin de la bande Il avait les cheveux courts et décolorés Une petite moustache prépubère Et des lunettes teintées débiles C'est des gamins du coin Alors ils doivent pas être loin Super, ça m'aide beaucoup, merci Mais où est-ce que je pourrais trouver les voyous du quartier ? Je devrais interroger les gens du coin Je ne sais pas du tout où les chercher Je suis en train de regretter de ne pas avoir continué l'histoire principale Ah, il est sérieux ? Il faut vraiment que je questionne les gens comme ça au hasard Dans le quartier Non Ah bah non Euh... Baisse du tigre Il faut que je trouve un endroit où les jeunes aiment traîner Peut-être que je pourrais demander à des amis aussi Non mais ils traînent derrière là Je sais, il y a un truc là Ah, il y a un truc à ramasser aussi Du carbone cabossé Je suis fan de carbone cabossé Non, non mais je sais qu'il y a un truc là C'est les... On peut pas y aller là ? Ah d'accord Bon, on verra plus tard Parce que là, d'ici, je sais pas au moins où ils traînent On retrouvera tout ça Ne vous inquiétez pas Ah, je suis tenté d'aller régler cette histoire Chapitre 4 Que voulait dire... Que voulait... Que voulait dire Oshinokun par accident ? Je ferais mieux d'aller voir C'était marqué quoi ? Rejoindre le cabinet d'avocat Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient des problèmes Bon, allez, hop C'est quand même nos amis J'ai dit des choses Sur lesquelles je ne peux pas revenir en arrière Il faut que je les aide Ce sont mes anciens camarades Oshinokun, que se passe-t-il ? Bon, en fait, il se passe que dalle Ça va être une blague Attends, qu'est-ce que c'est ? C'est toi le coupable, alors Admets-le Je t'ai dit que ce n'était pas moi Pas la peine de mentir Salut Yagami-san Vous êtes là Yagami-kun Ah, Mafuyu La procureure La proc Mafuyu est là, elle aussi Oshinokun Qu'est-ce qu'il se passe, au juste ? Je croyais que c'était grave C'est très grave Comme vous pouvez le voir Saori-san et Mafuyu-san M'ont accusé d'un crime Ça va être une connerie À l'âge japonaise D'un crime Il a voulu une culotte Ou une connerie Oui, je suis innocent, je vous le jure Et c'est reparti pour un tour De quoi Yoshinokun est-il suspecté ? Oshinokun, de quoi T'accuses Saori-san ? Je n'ai rien fait du tout Elle est juste en colère Pour son stupide gâteau Même la veste Maintenant M'apparaît comme Une quête Intéressante Son gâteau Oui, elle m'a accusé D'avoir mangé le gâteau Qu'elle avait laissé Dans le frigo Il ne s'agit pas D'un simple et stupide gâteau Il venait de chez Goto Gâteau C'était un gâteau En édition spéciale Pour lequel J'avais fait la queue Pendant des heures Oh mon dieu Pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi je vous inflige ça ? Vous quittez ce stream maintenant ? Moi, c'est ma croix Je vais continuer Mais vous quittez le stream maintenant Hein ? Vous êtes sérieux là ? Pourquoi ma fouillou ? Mais alors Quel rapport avec ma fouillou ? Aucun rapport ? Je suis juste passé pour parler boulot Et ils t'ont entraîné là-dedans ? Oui Saori est vraiment énervé Je me suis renseigné Et on dirait que Koshiro-kun est le seul A avoir pu commettre le crime Voilà pourquoi ma fouillou Et mon avocate pour cette affaire Ah, ok Saori, elle dit Voilà pourquoi ma fouillou Et mon avocate pour cette affaire Ils auraient pu mettre Des petites couleurs Ou faire quelque chose Pour qu'on se rende compte Qui parle Quand il y a plusieurs personnages Pas juste le nom Là, comme ça C'est très désagréable C'est très désagréable Ah Ton avocate, vraiment ? Pourquoi est-il suspecté ? Ok Je mors à l'hameçon Pourquoi Oshinukun est-il Votre principal suspect ? Oshinukun Était le seul A être au courant De l'existence du gâteau On se croirait dans Ah putain Ah vous savez Objection Je l'ai sur Switch Il est très bon J'ai la trilogie Que j'ai importée du Japon Pour l'avoir en bois C'est quoi le nom du jeu ? Eysatornay Très très bon Très sympathique Mais il ne faut pas Enchaîner les enquêtes A la suite Parce que ça saoule vite Mais j'ai terminé J'ai terminé le premier J'ai fait la première enquête Du second Et il me restera Bon le second à finir Bien sûr Enfin le deuxième Parce que le second Ça veut dire que c'est terminé Et après le troisième Donc Et c'est pas mal Ça me fait rire C'est sympathique Mais bon Là je suis saoulé Donc voilà Ça me fait penser à ça Parce que c'est vraiment Des enquêtes à la con Sauf que dans Eysatornay C'est drôle Que là non Roshino-kun Était le seul A être au courant De l'existence du gâteau Uniquement Parce qu'elle se vantait De l'avoir acheté En quoi ça fait De moi un suspect Ok Il nous faut des faits Quand le gâteau A-t-il été vu Pour la dernière fois Je suis rentré Chez moi Vers 20h hier soir Et le gâteau Est encore dans le frigo Je suis resté au bureau Une ou deux heures Après qu'elle soit partie Mais personne n'était entré Alors En supposant Que Shiro-kun Est innocent Le gâteau A dû être mangé Entre 22h Et ce matin Tu es sûr D'avoir bien fermé Le cabinet en partant Bien évidemment Il n'y a aucun signe D'effraction Le coupable Ne peut donc pas être Une personne extérieure Je vois Et qui a ouvert Le cabinet ce matin Gende Sensei Est arrivé avant moi Bon On sait déjà qui c'est C'est Gende Sensei Allez donnez moi Les 50 000 roubles Gende Sensei Est arrivé avant moi Mais il est parti Dès que je suis entré Puis Mafuyu-san Est arrivé Saori-san Est la dernière Et c'est là Que j'ai découvert Que mon gâteau Avait disparu Mais ça signifie Que Gende Gende Sensei Est aussi Un suspect Il aurait pu le manger Quand il était seul Au cabinet Impossible Gende Sensei N'aime que Les desserts japonais Les petites étrangères Le laissent de glace C'est ça ta justification Enfin bon Si c'est vrai Il n'aurait aucun mobile Tu as le dos au mur Shinokun Pourquoi ne pas te contenter D'avouer Je suis tellement désolé De vous infliger ça Moi j'ai 41 ans Vous vous rendez compte Et je suis en train De faire un jeu Où on y parle D'un vol de gâteau Là je me sens Je me sens honteux Un peu Mais je Je dois Je dois poursuivre Mafuyu san Pitié Je te le jure Je n'ai rien fait Plus longtemps Tu nis tes crimes Et plus ta peine Sera lourde Oshinokun Objection Et voilà Vous voyez Tout est lié Je vous l'ai dit Ma femme Me le reproche Souvent Je vois les choses venir Une sorte de clairvoyance Comme ça Depuis que je suis très jeune Je sens les choses Il se passe des choses Objection Qui est une référence Voilà Vous l'avez compris A A Et ça tourner D'après moi Mafuyu san Est assez suspecte Elle aussi Pardon Est-ce que tu viens de dire Objection pour t'amuser Et peux-tu expliquer A la cour Ce que tu viens de dire Ce que tu veux dire Après l'arrivée De Mafuyu san J'ai quitté mon bureau Pour aller aux toilettes Et j'y suis resté Environ 15 minutes Mafuyu san Aurait pu engloutir Le gâteau Tout entier Pendant ce temps Pourquoi est-ce que je C'est une hypothèse Sans fondement As-tu des preuves Pour soutenir Cette affirmation A vrai dire J'en ai une Hein J'ai tout entendu Tu sais Quand tu es arrivé Ce matin Ton estomac gargouillait Quoi Tu as entendu ça Oui Tu as sauté le petit déjeuner Ce matin N'est-ce pas Tu devais mourir de faim Alors tu as jeté un oeil Dans le frigo Et tu as découvert Un délicieux petit gâteau Tu n'as pas pu t'en empêcher Tu t'es jeté dessus Je me trompe Oui Tu te trompes lourdement En plus Un estomac qui gargouille N'est pas une preuve valide Preuve obtenue Yagami-san A vous de jouer Ah bon Acceptez mon affaire Et défendez moi Je vous en prie Sinon Saori-san me fera la tête Me fera la tête Jusqu'à la fin de mes jours C'est une expression qui se dit ça Me faire la tête Me prendra la tête Oh là là La traduction Faut se réveiller là Et bien Si on parle business Je suppose que je peux bien accepter une affaire Bon s'il me paye J'espère qu'au moins on est payé Que c'est pas juste une histoire de gâteau Je compte sur vous L'emballage est peut-être encore dans les poubelles Bon normalement J'ai un truc qui me vibre Bon leur poubelle elles sont où là Voilà la poubelle est là Toutes mes confuses Je tousse un petit peu Je remarque que la poubelle est vide En général Elle est pleine à craquer Quelqu'un a vidé la poubelle Maintenant on vide les poubelles tous les jours A tour de rôle Et qui était censé s'en charger aujourd'hui ? Genda-sensei Hein ? Même Genda-sensei participe aux corvées ? Eh bien pour lui c'est plus une punition Sori-san l'a forcé à le faire Genda-sensei trit très mal ses déchets Alors je lui ai fait une scène Je lui ai dit Est-ce que vous pensez aux gens Qui doivent trier les ordures au moins ? Alors il a dit qu'il les sortirait à tour de rôle lui aussi Je suis surpris que tu osais lui dire ça Yagami-san Les autres poubelles sont aussi vides On dirait que Genda-sensei prend ses corvées au sérieux Oui parce que c'est lui qui a bouffé le gâteau J'en prends bonne note Merci d'avoir vérifié Ouais mais c'est ça C'est la meilleure preuve C'est le boss en fait Deux PA Examinez le frigo Le frigo il le fout tout de leur frigo Ah il est là bien sûr Alors voici le réfrigérateur Où le crime a eu lieu Le bac à glaçons a fondu Ou est-ce que quelqu'un a oublié d'en refaire Non impossible Je pense que personne n'utilise de glace en hiver Et je n'ai vu personne s'en servir hier Alors pourquoi les glaçons ont fondu ? Parce que la porte était ouverte C'est intéressant Bah c'est vraiment comme dans Et ça tournait en fait là Cherchez l'emballage du gâteau Aucun emballage Mais il y a quelques briques de lait Elles ont été rincées Soigneusement écrasées Parce que les glaçons auraient fondu dessus Je ne sais pas comment est agencée Un réfrigérateur nippon Ce sont les briques de lait de Saori-san Elles n'étaient pas là hier soir Alors c'est la personne qui était de corvée de nettoyage Qui a dû s'en occuper Bon c'est toujours le boss Genda Saori-san réprimande tous ceux qui ne rangent pas leurs affaires Mais il y en a trois Elles ne bent pas tout ce lait n'est-ce pas ? J'en doute Elle les a peut-être jetées pour une bonne raison Brique de lait de Saori D'accord On arrête l'enquête Mon dieu après on va faire une pause bien méritée Parce que j'en ai ras le cul J'en ai ras le cul Yagami-san Est-ce que tu as fini ton enquête ? Si c'est le cas on devrait ouvrir l'audience L'audience ? Oui c'est ça ils ont fait un petit pastiche De S à tourner L'audience ? On va vraiment faire un procès ? Bien sûr Mafuyu Bien sûr Mafuyu Ou devrais-je dire Procureur Fuji Êtes-vous prête à nous faire part de votre décision ? Très bien Vous m'avez entraîné jusqu'ici Autant aller jusqu'au bout Alors l'audience est ouverte pour l'accusé Iseo Shino Procureur Fuji Votre déclaration liminaire je vous prie Hum Et bien L'accusation soutient Moi ? Si Mafuyu a vraiment mangé le gâteau Quelque chose aurait dû se trouver sur la scène du crime La preuve est... Et bien la poubelle est vide Il n'y a pas d'emballage Une poubelle sans aucun déchet C'est propre peut-être un peu trop propre La poubelle de la scène du crime était vide Car son contenu n'a été sorti ce matin Oui Genda Sese est arrivé le premier au bureau aujourd'hui Et c'est là qu'il a dû sortir les poubelles Or Si Mafuyu avait mangé le gâteau Elle aurait ensuite dû jeter l'emballage Et puisque la poubelle est vide Oh bien vu Oui Il n'y avait pas d'emballage dans la poubelle Ce qui veut dire que je n'ai pas pu manger le gâteau Et nous avons vérifié toutes les poubelles Elles sont parfaitement propres Je vois C'est une preuve irréfutable Minute Sir Ressan J'ai un contre-argument La cour attendra l'objection de la défense L'emballage n'est peut-être dans aucune des poubelles Mais on ne peut pas exclure que la poubelle a été dissimulée Bah oui voilà Objection C'est téléphoné Yagami-kun J'aimerais présenter une nouvelle preuve à la cour Nouvelle preuve ? Pendant que vous examiniez la pièce J'ai évidemment mené ma propre enquête C'est là qu'un document a attiré mon attention sur le bureau de Saori C'est un avis de coupure de courant électrique Quel est le rapport procureur ? C'est pour ça que le frigo s'est arrêté ? Quel est le rapport procureur ? Avis de panne de courant Apparemment une coupure de courant planifiée a eu lieu entre 23h hier soir et 9h ce matin Je me rappelle que Genda Sensei l'a mentionné Il nous a dit de ne rien laisser dans le frigo pour éviter que la nourriture ne s'avarie Oh je m'en souviens moi aussi Mais j'avais quelque chose d'urgent à faire et ça m'est sorti de la tête Alors ça signifie que... Exactement Si le gâteau était resté dans le frigo sans électricité il se serait avarié Bien qu'on soit en hiver il fait énormément chaud pour la saison Et si quelqu'un l'avait mangé il se serait rendu compte qu'il était avarié après une bouchée C'est vrai et personne n'aurait pu manger un gâteau avarié entier Mais c'est tout le gâteau qui a disparu Quelqu'un a dû dévorer le gâteau quand il était frais Mon dieu mon dieu c'est horrible Faites que ça cesse cette histoire de gâteau là Et ça n'a pas pu se produire qu'à une heure bien précise Pas ce matin quand le gâteau aurait été avarié Mais hier soir quand il était encore frais Oh Eh attendez j'en ai bien peur J'en ai bien peur au Shinikun La seule personne capable de l'avoir mangé est celle qui a fermé le cabinet Oh Shinikun ça ne peut être que toi Non Euh Objection Objection Pardon La défense a-t-elle d'autres arguments Moi je pense que c'est Genda donc Oui je crois qu'il est trop tôt pour prononcer un verdict Il y a encore une autre possibilité Ça n'intérêt à valoir le coup Le gâteau n'est pas la seule chose à avoir disparu du frigo Et j'ai de quoi le prouver Révéler la preuve Le lait que Sarah et Sen avaient mis au frigo a été jeté Et les contenants ont été rincés et soigneusement compactés En d'autres termes Le lait a aussi disparu du frigo Trois briques pour être précis Il est très précis Il est même trop précis Ça en est chiant Genda Sensei a dû s'en charger pendant sa corvée de nettoyage Une punition que lui a imposé la victime elle-même Je ne te suis pas Yagami Pensez-y Qu'est-ce qui aurait pu pousser Genda Sensei à faire ça ? Pourquoi aurait-il jeté trois briques de lait en même temps Si elle n'était pas vide ? Tu as raison C'est très étrange Pourquoi ? Une preuve en particulier Une preuve en particulier Explique la logique qui a motivé ses actions Parce qu'il y a une coupure de courant Attendez Quelle preuve explique pourquoi Genda Sensei a jeté trois briques de lait à la fois ? Parce qu'il y a une coupure de courant Et que le Les glaçons ont fondu Voilà La voilà Pourquoi ? Parce qu'ils ont fondu sur les briques de lait Et bien j'espérais que tu puisses me le dire Si tu as une preuve C'est à doute de la C'est à doute de la présenter Ah désolé Je voulais juste voir votre réaction Donnez-moi une petite seconde J'ai merdé La raison pour laquelle Genda Sensei a jeté trois briques de lait Va complètement renverser cette affaire Parce qu'il y a une coupure de courant Mais c'est ce que je voulais dire Ça me fait pareil dans ESA Tournée Oh là là Moi je suis déjà la finalité de la chose Il y a une coupure de courant Donc le Donc le Le frigo S'arrête de fonctionner Donc les glaçons fondent Et le lait est foutu C'est ça Tout le monde avait compris Mais Révélez la preuve La coupure de courant Défense Est-ce que votre raisonnement mène à quelque chose ? Que se passerait-il si du lait restait dans un frigo toute la nuit sans électricité ? Je pense qu'il tournerait Mais bien sûr que non Pas en une nuit Et si Genda Sensei qui était chargé du nettoyage avait trouvé le lait tourné ? Il l'aurait jeté ? Oh alors On dirait que la question commence à comprendre Cela signifie Que le véritable coupable Ayant mangé le gâteau de Saru Sansan Est Bah bon J'ai rien compris Allez C'est ma fouillou La véritable coupable est ma fouillou Quoi ? Pourquoi ? Comment Comme on l'a entendu Tu étais affamé ce matin Ton propre estomac t'a trahi en gargouillant Je n'irai pas jusque là Non Il a raison C'était vraiment bruyant Ah J'avoue que je suis gêné Mais En quoi ça fait de moi la coupable hein ? Et bien Je n'ai pas de réponse Tu devrais peut-être réfléchir avant d'accuser les gens Hier soir Il y a eu une coupure de courant Et le gâteau a été oublié dans le frigo Genda Sensei était chargé de la corvette de l'âge ce matin Et il semble avoir vidé le frigo Tout le cabinet était au courant de la coupure de courant Mais oui c'est Genda Sensei Mais il n'est pas dans la liste Car elle était programmée Ah Quand c'était marqué personne En fait ça voulait dire personne ici dans la pièce Oh là là Tout le cabinet était au courant de la coupure de courant Car elle était programmée Ce qui veut dire que la personne qui a mangé le gâteau de Saori-san est Personne Personne n'a mangé le gâteau En d'autres termes Il n'y a aucun coupable à accuser Quoi ? Je n'y crois pas Tu as insinu que Genda Sensei a jeté le gâteau à varier ? Oui Ça résume bien la situation Voilà c'était pas très clair Parce que moi j'avais compris dès le départ Que c'était lui Mon dieu Quelle séquence en merdante Comment je vais gagner des followers en plus ? Comment je vais réussir à gagner ma vie ? Je me suis acheté un micro hors de prix Je passe des heures à faire des streams Et vous me donnez cette enquête Les gens vont me chier sur la gueule sur internet Et me haïr et jamais me suivre Saori a dit qu'elle était partie en coup de vent Qu'elle était partie en coup de vent pour régler une affaire urgente Elle a oublié la coupeur de courant Donc Quand Genda Sensei a découvert que le gâteau s'était gâté Il a fait son travail Et l'a jeté Alors tu veux dire que J'ai tiré des conclusions hâtives ? Et que j'ai J'ai accusé un innocent ? Voilà Genda Sensei Il va tout révéler C'est le climax de l'enquête Vous êtes prêts ? Wouah Il y a du monde ici Qu'est-ce qui vous amène Yagami et Mafuyu ? Rebonjour Genda Sensei Je vais arrêter de dire les Sensei et les Kun et les machins Et je vais dire leur nom Parce que ça me gonfle Dites Qui a laissé un gâteau et du lait dans le frigo cette nuit ? Je n'avais pas été assez clair au sujet de la coupeur de courant Et pile quand c'est mon tour de nettoyer en plus C'est malpoli de forcer quelqu'un à jeter de la nourriture avariée Oh La phrase que tu cherches c'est Est-ce que vous pensez aux gens qui doivent trier les ordures au moins ? C'est exactement ce que tu m'as dit Shirozaki N'est-ce pas ? Et bien Après m'être occupé de cette nourriture avariée Je comprends parfaitement ce que tu voulais dire Je Je Allez Crache là ta culpabilité Chial Je suis désolé Ah Voilà Une affaire on m'a emmené Merci Yagami On dirait que je suis blanchi Et je condamne Saori à s'occuper du nettoyage pendant un mois Et à partir de demain Et je chierai sur les tables Et elle nettoiera ma merde Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire les remords que je ressens Puisque vous avez été mon avocat J'aimerais vous donner ça Yagami-san Merci Merci pour l'argent Merci Mais je dois admettre que je suis un peu choqué Saori-san garde son calme sous la pression Mais dès qu'il s'agit de dessert Tu ne t'imagines pas comme j'avais hâte de manger ce gâteau Je comprends mais en tant qu'avocat on doit garder la tête froide Dans n'importe quelle situation Ça c'est les paroles sages Du vieux sage Celui qui a connu des années d'expérience de barreau Hein Qui a la peau dure Qui a le cuir tanné Qui a l'expérience Qui sait Et on a tous besoin d'avoir quelqu'un comme ça dans notre entourage Je vais travailler là-dessus C'est bien On a tous besoin d'un mentor en fait C'est ça que je voulais vous dire Il faut croire que l'affaire est close Quelle journée tumultueuse pour la justice pénale Et puis Ça m'a fait perdre un temps fou En plus aujourd'hui c'est Noël Alors pour Noël Qu'est-ce que t'as fait Romain Noël ? Oh bah j'ai Rien J'ai joué à Judgment Et j'ai résolu une affaire de gâteau Et t'as quel âge ? 41 ans Voilà Le climat à Kamuracho est assez tendu en ce moment A cause des conflits entre la famille Matsugane et le clan corié Je devrais me renseigner auprès d'Igashi Bravo Bon bah on va se laisser là Je suis désolé pour cette partie 15 Que je vous avais promis mouvementée Qui était partie véritablement bien Et puis Tout s'est dégonflé Comme une baudruche C'est la vie Mais je pense que la partie 16 nous réserve bien des surprises Parce que nous allons retourner dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Hein ? On va y retourner On va retourner dans le Dans ce qui fait la moelle de l'histoire Voilà c'est ça que je voulais dire J'avais envie de dire le nerf de la guerre Mais en fait ça ne collait pas Ça n'allait pas Bon sur ce Je vais aller manger quelque chose Parce que ça m'a donné faim à cette histoire de gâteau Et Joyeux Noël Joyeux Noël Même si vous allez regarder ça plus tard Même si Joyeux Noël Prenez soin de vous Bisous